Quand le prince Charles n'aime pas quelqu'un, il ne s'est ne cache pas. Famille la plus médiatisée de Grande-Bretagne, les Windsor doivent parfois faire face aux remarques désobligeantes de certains journalistes qui seraient prêts à tout pour gratter un scoop ou une phrase pour faire la une des tabloïdes. Ce qu'a tenté de faire en 2005 le journaliste et reporter royal Nicolas Wittschel, qui officiait à l'époque pour la BBC. Mais sa manœuvre ceste quelque peu retourner contre lui. Et pour cause, le prince Charles n'a pas hésité à lâcher ce qu'il pense de lui. Si esti alors à quelques semaines de son mariage avec Camilla Parker Bowes que le prince héritier accordait aux journalistes britanniques une interview en compagnie de ses deux fils, Harry et William, tandis qu'il séjournait dans une station de ski dans les Alpes Suisses. Et alors que Nicolas Wittschel demandait au fils aîné de Charles ce qu'il pensait du prochain mariage de son père, ce dernier n'a pu s'empêcher de lâcher à propos du journaliste, cette personne cruelle. Je ne peux pas supporter cet homme. Il est si affreux. Il l'est vraiment, rapporte The Mirror. Des mots qui auraient pu rester entre le prince Charles et ses fils, s'il n'avait pas été entouré de nombreux micros qui ont capté ses paroles. Nicolas Wittschel, nous ne sommes pas là pour être aimé d'ordinaire plutôt plaisant avec les journalistes qu'il accompagne lors de ses déplacements officiels, le prince Charles n'a ici pas fait de cadeau à Nicolas Wittschel. Et ce, parce que le correspondant de la BBC s'est souvent montré cinglant envers les membres de la famille royale. Si en 1997 Thiel avait été le premier journaliste britannique à annoncer la mort tragique de Lady Diana, les Windsor avaient été offensés par la nécrologie qu'il avait fait de la princesse Margaret en 2002, en faisant référence à ses amants, mais aussi, à sa consommation de whisky. Néanmoins, s'il a probablement entendu comme tout le monde les paroles du prince Charles, Nicolas Wittschel n'a jamais été rancunière envers le fils d'Elisabeth II. Il n'y a jamais eu d'excuses, et pourquoi devrait-il y en avoir ? Il avait probablement tout à fait raison, avait-il lancé en 2014, rapporte The Mirror. Vous pourriez considérer que si y est-il la meilleure chose qui me soit arrivée, car cela a montré que si y est-il notre travail en tant que journaliste de la BBC de rapporter de façon juste et précise, mais pas de chercher l'approbation. Nous ne sommes pas là pour être aimés, avait-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada